Salut à tous ! Alors à quoi sert François Asselineau ? Qui ça ? François Asselineau, je suis surpris que vous ne le connaissez pas. Son parti, l'UPR, est le parti qui monte, qui revendique plus de 16 000 membres. Et pourtant, et pourtant, personne ne se soucie de François Asselineau et de l'UPR. Alors qui est-il ? François Asselineau est un haut fonctionnaire dans les affaires économiques. Il a écumé la plupart des ministères jusqu'en 2006. Il participe au démantèlement de l'état social, à la financiarisation de l'économie, avec à son tableau de chasse des ministères de Bérégovoy, Balladur, Sarkozy. Vraiment un très beau tableau. Et en 2006, il occupe même le poste de délégué général à l'intelligence économique au ministère de l'économie et des finances. Politiquement, il conseille Gérard Longuet, Françoise de Panafieux et Charles Pasquois. Mais en 2006, l'horizon politique est bouché par Sarkozy. Il fonde un parti, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, en 2007. Et dans le sillage des mouvements complotistes, confusionnistes, il séduit les quelques égarés des conférences interminables sur les réseaux sociaux. François Asselineau est une espèce de mélange de Jacques Cheminade, moins grand qu'ignole, et d'un Alain Soral, plus complotiste. Ainsi, Robert Schumann, le confondateur de l'Europe, est un membre de la CIA. Oui, oui. Les États-Unis ont aussi entraîné les djihadistes, qui sont des agents américains en fait. Et on a même modifié toutes les régions françaises pour qu'elles correspondent aux États américains. Eh oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Franche-Comté a la taille de la Virginie occidentale. La Normandie a celle du Maryland. L'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente a presque la même forme que la Caroline du Sud. Une coïncidence ? Non. François Asselineau ne le croit pas. Alors voici donc quelques-unes des théories démentes de cet ancien énarque, dont l'anti-américanisme primaire est souvent très caricatural. Et pour illustrer ses propos, il cite l'enfer de Dante, le Denis de Rougemont, l'écrivain, ou la bataille des plaines d'Abraham de 1759. Une rhétorique qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Jean-Marie Le Pen. Des sous-entendus, des doutes, des calomnies et des belles lettres. Asselineau se dit censuré par les médias. Encore une rhétorique très lepenniste. Pourtant, un parti qui a totalisé 0,41% aux européennes en 2014 était invité chez Laurent Ruquier, une heure de grande écoute. Corinne Lepage a fait 0,66% aux européennes. Le parti blanc, du vote blanc, a fait 0,58% et n'ont pas eu ces mêmes honneurs. La page Wikipédia de François Asselineau a été censurée aussi. Bon, celle d'Hitler est toujours sur la toile. Étonnant. Mais reconnaissons-lui une qualité, son réseau sur le net. Une cellule cyber militante a été même créée et confiée à Marvin Leroy, 28 ans. Il dit « Nous sommes une centaine de personnes, diplômés en informatique et en communication. On s'appuie sur les habitudes des gens. » Et le trollage de sites est un sport national à l'UPR. On vient à plusieurs, cordialement, et de manière coordonnée. Et on commente en faisant la promotion de l'UPR et en laissant croire les badauds du net qui passent par là que c'est vraiment un mouvement qui sommeille et qui se réveille. Mais bon, ça ne prend pas beaucoup. Et disons que nous, à l'altergité, on est régulièrement victime de ces campagnes. En bongoliste, Asselineau veut sortir de l'Europe. Pourtant, le général de Gaulle a bien œuvré pour l'amitié franco-allemande et la construction européenne. Non, non, non. Pour Asselineau, de Gaulle avait une stratégie secrète. Il faut sortir de l'euro aussi. Retour de la Banque de France. Mais pour quoi faire, on ne sait pas trop. Ah oui, pour rétablir le programme du Conseil National de la Résistance. Nationalisation en masse, de TF1, EDF, de GDF, qui n'existent plus d'ailleurs. Les autoroutes aussi. Sans réel chiffrage, ce qui est vraiment étonnant pour cet ancien de Bercy. Et comme le Front National, il surfe sur les échecs de la social-démocratie. Au sujet de l'immigration, pourtant, l'UPR appelle à mettre ce débat de côté. Étonnante prise de position de la part d'un parti qui revendique le pouvoir. Ou plutôt une espèce de coup de botte en touche, et pas très courageux de la part d'Asselineau, qui sait bien quand son sein sommeille des militants d'extrême droite, et des égarés, et parfois de la gauche aussi, de tous bords. Beaucoup de sujets aussi, comme le mariage pour tous, sont censurés dans les discussions, afin de ne pas trop cliver le mouvement. Et ceci est très éloquent. Alors l'UPR a surtout fait bouger des lignes rouges. La social-démocratie devient l'ennemi numéro un, et le Front National devient une espèce de rival, on croirait presque à entendre le Trotsky. Alors François Asselineau est le nom, N-O-N, des gens égarés hors sol, qui font de la politique derrière leurs écrans, et dont le grand Satan serait les Etats-Unis. L'UPR est une espèce de Florian Philippot sans Marion Maréchal. Et c'est surtout le retour de la France éternelle, une fascination pour l'histoire, qui nous fait reproduire, par fainéantisme parfois, les mêmes recettes éternellement. Alors que le génie français n'a été qu'invention et nouveauté. Un patriotisme qui nous ferait presque oublier que les Français ont largement contribué à l'hégémonie libérale dans l'histoire et dans le monde, et dont l'un de ses récents bras armés fut François Asselineau.